Assalamu alaikum dans une prochaine vidéo ! Mais ils ne sont pas meilleurs en fait qui s'est passé sur l'état d'urgence. L'honneur a-t-elle aussi, nous nous souhaitons de la présidence du groupe de communication du conseil présidentiel qui a continué à l'aider. Il y avait deux ou quatre hommes qui ont voté dans l'état d'urgence par les jeunes, les réunions se sont venus en se réunir et les deux. Les questions qu'on a donné à d'autres, nous n'avons pas voulu être à l'état d'urgence. Si nous nous sommes venus à l'état d'urgence, nous n'avons pas voulu être venu. Ce qu'on a montré à tout ça, c'est un terrain. Ce qui nous a mis à faire des cérémonies de levé du corps, ou à l'hôpital, ou à la hausse. Ce sont lesquels, ils n'ont pas pu se donner, et ce sont desquels, ce sont des cadres, des masques, des sassounes, de ne pas se viendra. Ce sont lesquels, qu'on a fait beaucoup de travail dans le travail pour lui donner le message de leur savoir. Ce sont lesquels, Donc, il faut qu'on soit en train de laisser le titre d'ASKANWI car il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il y a des maladies qui ne sont pas en train de rentrer dans le centre. L'enquête de l'hôpital n'est pas en train de rentrer dans l'hôpital. Il y a beaucoup d'asKANWI qui sont en train de rentrer dans l'hôpital. Il y a des défecques. Il y a aussi des conseils présidentiels qui sont en train de rentrer dans le palais. Il y a des critiques. Il y a des critiques de l'hôpital. On doit dire que le grand nom de NACAR estоеur possible. C'est pourquoi l'on appartient qu'il n'y a rien de gommet. Il n'y a rien de l'homme sur le pays avec laespèce d'un homme par l'hôpital. Pour les préditifaires qui ont fait du bon travail, NACAR est important qu'il y a des gens qui ont fait des réalités de NACAR. Les gens qui ont fait des réunions de la famille notamment, On n'y a rien d'autre. Ils étaient en train de rentrer dans le même pays. Les gens qui ont fait des me Service, Le soleil ont fait des conseils parce qu'il nous a fait accorder la compétence. Vous pouvez voir que les épidémies ont été réunies de maladies. Les maladies ont été mises de la maladie, avant la Covid-19. Un jour où il y a un jour, qu'on a fait un jour, qu'il a des quelques jours, et qu'il s'est passé au bien d'hôpital. Ce qui est un jour, c'est que le président Makisal, vous avez fait une décision de la Covid-19. Il a fait une décision de la maladie, et vous avez fait une décision de la maladie. Il a fait une décision de la maladie, Comme nous fazions la COVID, nous n'avons plus à la même demande, que nous devons prendre des défis. Ils se trouvent depuis l'année dernière pour les 2 femmes et 2 femmes, Et encore, qui sont tous les femmes à notre coeur mènent de nous en revanche. Toutes les femmes. Toutes les femmes et les femmes sont toutes les femmes avec des femmes. Ces femmes en moins 4 femmes ou 2 femmes ont un bébé de mariage, Cette gente a la même chose que cette femme, Dans ce cas, nous avons ces femmes et les femmes ont des femmes. Toutes les femmes sont toutes les femmes. Et toutes les femmes et six femmes ont une mauvaise femme, Toutes les femmes se trouvent à leur carrière de bien. Le chou de la famille a travaillé et a fait de gagner la joie de la chasse de châle. La plus difficile s'apprête à l'exister de notre pays, ou de la plus grande fonte, le premier jour a suivi de la chôme de pape. C'est une épaisse des idées d'un domaine, de l'âge des idées d'un nouvel bilan. La chôme en dirigeant la tribune a 10 ans et l'a été dit. Il avait vraiment envisagé l'icilie, le chôme en sang à 7 ans et on lui avait fait de gagner la chance à la chôme. Pour ma chôme d'elle, Les directrices de la directrice de l'Union de la France sont évoqués par la nouvelle Francisco, qui s'est évoquée par la personne qui a été évoquée par notre pays pour centrer dans la France. Khalifou Medina Bay, président de Nigeria de Mohamed Buhari, était en train de se faire avec tous les gouvernements de la France. L'information a dit qu'il s'est évoquée par le pays du Covid-19. Le pays a été évoquée par les pays de la France. Ndjaye m'a dit beaucoup d'eux. Les concessionnaires, les concessionnaires, les seuls, seuls sont tous qui s'est appelés à le marché. Il s'est évoquée par les pays de la France. Lorsque les autres viennent de la libération, ils ont le conseiller de leur compteur, ils ont le droit de la libération. La libération c'est qu'on a fait et la décision du tribunal. Lorsque nous avons le droit de la libération de l'agresseur, les étudiants qui travaillent à l'égard de droit. Les écho se disent, les écho nous parlent de la libération. Ils ont fait beaucoup de travail à l'agresseur. Ils ont fait des choses et nous entendons que l'agresseur est très riche, mais en étudiant, qui est en licence de droit. ce n'est pas possible de faire une mérimie réelle ou d'un leader qui ne t'a jamais fait pour le terrorisme, le président de la Coupe d'Ivoire le président de la Coupe d'Ivoire de Votara, avait été parvenu à l'hérosité de Vox Populaire le président de la Coupe d'Ivoire, sous le Visage de Vox Populaire en ce qui concerne l'hérosité de Vox Populaire, et en Sénégal Votara avait été parvenu à l'hérosité de Vox Populaire, et parmi les autres, le Vox Populaire et les autres, qui ont lancé la marque dans la même démarche, à la fin de l'année. Nous en aurons donc mis à l'arrivée d'unui au 3ème mandat d'Hetta Madiram, qui a des noms ou en fait passés qu'ils aient qu'ils aient eu établi. Ils ont évoqué que l'Hiptre 8ème de finale, retour de la fgramme de Lyon et la City. Ils comprennent que les Juifs et la Realicé se sont en train, ils ont été pour eux aussi. Quand nous avons appréhérés à cette partie, on encounter les idées aux Primes League, ils ont eu des noms qui font les dents qui font des gens. 1, 6, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 16, etc. Bonjour. Le Conseil présidentiel sur la Covid-19 tenu au palais hier ainsi que les nouvelles mesures prises par le chef de l'État et l'unimension du 4e khalif de Medina Baye, tels sont les sujets relayés par la presse du jour. Relâchement des Sénégalais face à la Covid-19, Maki menace de ramener l'état d'urgence. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le Quotidien du groupe Sud Communication indique que le chef de l'État a haussé le ton lors d'un conseil présidentiel tenu hier jeudi en présence de plusieurs personnalités. Personnalités impliquées dans la riposte contre le nouveau coronavirus. Je n'exclus pas de recourir à des états d'urgence localisés si cette situation doit perdurer, a déclaré dans ton ferme le président de la République. Le confrère de l'Avenue Bourguiba souligne que pour le moment, il interdit l'organisation des cérémonies de levée du corps dans les hôpitaux ainsi que les cérémonies familiales qui s'en suivent. Ce n'est pas le moment de faire des rassemblements festifs ou autres, a-t-il fait savoir. Et il a insisté sur le port correct et obligatoire du masque. Toujours dans les colonnes de Sud Quotidien, le chef de l'État a parlé d'une couverture médiatique alarmiste au sujet de la pandémie dans le pays. La situation du pays n'est guère inconfortable. Comparé à certains pays, donc ils lancent un appel à la presse, il ne sert à rien d'alarmer les populations et de noircir. Le tableau, le chef de l'État a également dénoncé le refus de certains malades de se rendre dans les centres de traînement. Pourtant, l'enquête renseigne qu'après avoir déserté les structures sanitaires, les patients sont de retour, parfois mal en point. Ces patients qui retournent dans les hôpitaux saluent par contre le dévouement du personnel de santé. Retour sur le conseil présidentiel face au relâchement des Sénégalais vers un état d'urgence partielle. Maki veut confiner Dakar, intra-muros, renseigne, critique, couper le mal à la racine ou circonscrire la maladie au niveau de l'épicentre qu'est Dakar. L'État dresse ces barrières, signale LAS, qui rapporte que le président de la République a proféré hier des menances à l'encontre des populations, notamment celles de la région de Dakar, où la pandémie se répand dangereusement. Lors de cette réunion d'évaluation de la riposte à la COVID-19 au Palais, le Soleil souligne que de nouvelles décisions ont été prises pour faire face au virus. Parmi les recommandations du Comité national de gestion des épidémies figurent le diagnostic précoce de la maladie chez les personnes vulnérables et le déploiement d'équipements de pointe. Pour l'île quotidien dans cette lutte contre la COVID-19, Maki Salle fait un pas en avant et deux pas en arrière. Selon le confrère, le gouvernement du Sénégal est dépassé par les événements que la COVID-19 nous a imposés, alors que la maladie charrie avec son lot de contamination et de morts, avec 223 décès au total et 177 nouvelles contaminations signalées hier jeudi. 283 cas et 9 morts en 48 heures, souligne Libération. La presse du jour a fortement relayé l'inimation du quatrième khalife de Baye hier à Kaoulaq. Vox Populi a relevé une foule et une grande ferveur à Médina Baye. Pape Cher repose désormais à côté de Baye Nias pour l'éternité. Les Allahu Akbar, la ilaha illallah, se sont élevés dans le ciel de Médina Baye. Au revoir Baye Cher, titre tribune, qui évoque la liesse populaire à Kaoulaq, relève la présence de plusieurs personnalités pour accompagner le Saint-Homme en jeudi inoubliable. L'ultime hommage du monde au khalife de Médina Baye intéresse également Direct News. Le président du Nigeria, Mohamed Bouhari, ainsi que plusieurs gouverneurs de ce pays ont pris part aux obsèques de Pape Cher. L'info s'intéresse au secteur de l'automobile et la Covid-19. Avec la chute libre des ventes, les concessionnaires, entre pertes de parts de marché et concurrence déloyale. Parlons toujours économie avec Libération, notamment la fourniture des compteurs intelligents à Senelec. Bité, Rézilie, le contrat avec Akili, informe Libération. Sans attendre la décision du tribunal, il est passé à l'acte le 4 août dernier. Les Échos renseignent qu'en ce qui concerne le saccage du journal Les Échos, qu'il y a un retour de parquet pour les agresseurs. L'un des jeunes agresseurs est en licence de droit et Guy Marissagna parle d'actes de terrorisme. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé hier qu'il se présentera pour un troisième mandat, ce qui pousse Vox Populi à écrire « Éternisation au pouvoir en Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal ». Ouattara succombe à la tentation du troisième mandat « Kondé » sur la voie. Qu'en sera-t-il pour Maki ? se demande Vox Populi. SAD, le quotidien du sport, nous parle des huitièmes de finale retour contre Lyon et City. La Juve et le Real condamnés à gagner, d'après le confrère. SAD s'intéresse également aux performances en Premier League. Sadio et Ronaldo comme des jumeaux. Terminons par Sounoulombe. Sept victoires et huit défaites, l'école Ballagay en nette régression. Le leader Ballagay 2 se tape des vacances. Elton, en bulldozer en panne, Sounoulombe relève. La cinquième saison blanche d'affilée pour Sokouzim et donne la parole à Lamine Golo. Il déclare « Je suis déçu, je voulais remporter le Sounoulombe d'or ». C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.